Rappelez-vous, je vais vous donner un exemple. On a fait des négociations pour les législatives. Un exemple emblématique. Où il s'agissait, le secrétaire d'adjection en chef du KUE était dans des situations difficiles. Et on voulait absolument préserver son poste de député. Le PPACI a prisonné une candidature là-bas. C'est l'EDS en son temps. C'était l'EDS. Mais on a dit qu'on ne pouvait pas sacrifier à ça. On peut s'entendre à eux. Sauf voir notre secrétaire d'adjection n'est pas être candidat chez lui. C'est inconcevable. On ne s'est pas entendu. On a parti, résultat, on a eu notre secrétaire d'adjection triomphant. C'est-à-dire que nous savons défendre les intérêts de nos partis. Si on arrive à des situations où quelqu'un de symbolique, de valeureux, de vaillant, à un endroit, nous voyons les chances venir. S'ils ne veulent pas, chacun tentera sa chance. Là, c'est clair. Ça, c'est la position du président Henri Konabédé. Je vous le dis. Moi, je l'ai dit, j'étais avec le samedi. Mais on continue de négocier pour nous donner la force. Si on se met à deux, qu'on peut gagner plus aisément, d'accord ? On arrive à Yopougon. Il y avait six postes. Ils ont dit non. Comme c'est... D'abord, nous, on avait demandé 3-3. Et puis, ils ont dit non, c'est notre fief. On va leur faire la passe en dedans de nos 4. On a sacrifié 1. Ils voulaient même 4. Sur les 6, ils voulaient 5 sur 6. Et celui qu'on devait enlever, c'est Diahoufoué. Moi, je ne le connaissais pas. On dit non. Madame Ephrazi est déléguée. Non, elle, on prend. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai dit mais, ce nom là, c'est significamin甜 demasiado faible, on ne peut pas l'éliminer comme ça. Je me rends compte qu'il y a un jeune, j'ai dit mais on va enlever, on a défendu un nom emblématique du Koyué. On va défendre notre emblématique oufoué. C'est comme ça que tu m'en as adhéré, et Diahoufoué est venu de nous. Aujourd'hui, Diahoufoué, c'est une figure emblématique du PDCY RDA. Donc, nous, on ne peut pas sacrifier des figures emblématiques de nos partis au détriment de qui que ce soit. On négocie, mais on négocie avec des bases. Donc ça, c'est des choses pour que les militants soient sereins. Le président Henri Konan-Bedié, que j'ai vu samedi, il est lucide, en bonne santé, et il préserve les intérêts du parti plus que quiconque. Le PDC-Ivra n'est pas là pour se sacrifier pour tout le monde.